Une femme qui souleva et soulève encore des polémiques. Une femme qui passionne historiens, médecins et prêtres. Une femme qui pendant 50 ans vivra sans manger, ni boire, ni dormir, paralysée et halitée dans l'obscurité totale. On me dit, je le crois que, parce que j'avais fait une enquête, vous savez, sérieuse, qu'elle ne peut ni manger ni boire. Oui. C'est vrai qu'on lui donnait une cuillère à café, ça ressortait par les narines. Bon, pourquoi ? Parce que son encéphalite avait fichu en l'air, il s'occupe d'églutition, c'est vrai qu'elle ne pouvait pas avaler. Ses fonctions digestives étaient arrêtées. C'est ici, à Châteauneuf-de-Galore, un petit village de la Drôme, qu'est né Marthe Robin en 1902. Elle y aura une enfance heureuse mais difficile, car ses parents sont de modestes cultivateurs et la vie dans les campagnes est rude à cette époque. Jusqu'à l'adolescence, Marthe sera une enfant vive, gai et trépieuse. Mais c'est à l'âge de 16 ans que tout bascule. Marthe est alors frappée d'un mâle mystérieux. Marthe, je l'ai rencontrée alors que je ne désirais pas la connaître. J'avais entendu parler d'elle, naturellement, mais j'avais une très mauvaise idée sur elle. Je pensais que c'était une sorcière et j'ai toujours détesté les sorcières. Pendant 10 ans, de l'âge de 16 ans à l'âge de 26 ans, Marthe sera tourmentée par des souffrances atroces, au cours desquelles son corps se paralysera progressivement. C'est aussi pendant cette période qu'elle commencera ne plus pouvoir s'alimenter. Quelqu'un qui ne boit pas et qui ne mange pas ne peut tenir qu'entre 3 jours et 8 jours en moyenne chez quelqu'un en bonne santé, de la quarantaine, sans problème extérieur. En 1942, d'éminents médecins de Lyon, les professeurs Deschauds et Ricard viennent examiner Marthe très en détail. Ils constatent dans leur rapport que Marthe est paralysée, qu'elle est aveugle et que son appareil digestif ne semble pas fonctionner. Ils émettent l'hypothèse qu'elle pourrait souffrir des séquelles de la fièvre typhoïde qui l'avait frappée dans son enfance. Cependant, d'autres médecins n'acceptent pas cette explication. « Marthe Robin, elle est tout sauf malade et handicapée. Elle est très intéressante, il y a de nombreux points de vue, mais elle n'est pas malade organiquement. » Il y a une chose pourtant que Marthe parvient à avaler, la Sainte Hostie. Ce fut sa seule nourriture pendant 50 ans. « Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir. Mais dites seulement une parole et je serai guérée. Je ne conseillerais à personne de se contenter d'une hostie par semaine et deux, trois gouttes sur les lèvres pour les décoller. Dites au bout de la langue. Non, ce n'est pas possible. Mais on ne vivrait pas. Or, elle a vécu 50 ans. Pour parler, pour sourire, pour rire, pour grimacer, pour faire n'importe quelle mimique du visage, il faut contracter les muscles. Et pour contracter les muscles, on en revient toujours au même problème. Il faut de l'énergie. Avoir de l'énergie, c'est avoir de la matière première, donc s'alimenter ou boire. Comment expliquer ce prodige défiant toutes les lois du corps humain ? Quelle est la raison de ces terribles souffrances ? Marthe, elle, donne un sens à sa douleur. Elle sait qu'elle a une mission à remplir auprès des hommes et que Dieu lui a demandé de se sacrifier pour eux. À partir de plus de 16 ans à 26 ans, elle était prise dans une spirale de mots abominables dans lequel elle était de plus en plus paralysée, dans lequel elle ne pouvait plus manger, elle pouvait parler, mais elle finissait par n'y voyer plus, ou elle ne supportait plus la lumière. et elle souffrait, elle souffrait atrocement. Pendant 50 ans, prisonnière de son mal, Marthe ne sortira plus de sa petite chambre obscure. Ces manifestations sont le reflet d'une lutte et d'une stratégie de lutte contre une angoisse névrotique. Une angoisse névrotique qui commence, qui commence, qui se manifeste au plein jour, au moment de l'adolescence, à 16 ans. Une angoisse névrotique qui est telle que le seul moyen qu'a Marthe Robin à ce moment-là, c'est la fuite. C'est vers 1930 que commence ce que beaucoup appellent sans réticence un miracle. Chaque vendredi, Marthe revit la passion du Christ. Sur son corps apparaissent les mêmes blessures que celles du Christ sur la croix. Dans de terribles souffrances, du sang s'écoule de ses pieds, de la plaie ouverte sur le flanc gauche et de ses mains percées. Et comme si la couronne d'épines du Christ la blessait, il y a du sang sur son front. C'est ainsi que tous les vendredis, Marthe accepte de souffrir comme le Christ l'a fait, par amour pour les hommes. Ça commençait par des maux de tête intenses qui partaient du centre du cerveau, qui s'irradiaient jusqu'au niveau de la calotte crânienne pendant une heure et demie environ. Et j'ai vu plusieurs patients chez elles. Et apparaissaient sur le front des turgescences dermiques. C'était sous-épidermique. Comme des veines qui se gonflaient, si vous voulez. Et mon Dieu pourra vous dire ce que nous savons. Il y avait d'autres moments terribles dans la vie de Marthe. Des moments où elle semblait lutter contre des forces d'incroyable violence. Pour elle, ces forces, c'était le diable qui essayait de la posséder. Et chaque semaine, avant de vivre la passion, Marthe se livra à un combat avec le démon. On retrouvait Marthe le lendemain hors du lit, des dents cassées, des bosses sur le crâne. Rappelons qu'elle était totalement paralysée. Ce n'est pas elle qui pouvait s'échapper de son lit. En 1932, un prêtre de Lyon, l'abbé Finet, vient rendre visite à Marthe pour lui apporter un cadeau. Antoine, curé, croyez-vous vraiment qu'elle ne mange pas ? Elle ne mange rien. Mon père, vous êtes celui que Dieu m'envoie pour prêcher mes retraitants. C'est vous qui devez venir à Châteauneuf créer le premier foyer de charité. Mais, je ne suis pas du diocèse de Valence, mais celui de Lyon. ne vous inquiétez pas, Dieu s'occupera de tout. Elle savait que c'était celui qui devait venir. Mais lui, il ne le savait pas encore. Et alors, il devait rester dix minutes, il est resté six heures, et à la fin, elle lui a dit, c'est vous qui allez créer les foyers de charité et d'amour. Pendant 40 ans, l'abbé Finet va consacrer sa vie à la mission de Marthe. grâce à lui, sans bouger de sa chambre, elle va créer 70 foyers de charité partout dans le monde. Il y avait dans Marthe des choses invraisemblablement extraordinaires, comme le fait qu'elle ne mangeait pas, qu'elle ne dormait pas, qu'elle ne buvait pas, qu'elle causait avec le démon. Bon, bon. Et puis, quand on parlait à Marthe de ces choses extraordinaires, elle vous disait, les choses qu'on vous raconte sur moi, ça n'a aucune importance. Je n'y attache aucune importance. Marthe, c'est la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Marthe Robin est morte le 6 février 1981, à l'âge de 79 ans. Sa notoriété fut telle que durant toute sa vie, elle reçut près de 100 000 personnes qui venaient chercher auprès d'elle le réconfort et la lumière. 8 000 fidèles ont assisté à son enterrement, ainsi que plus de 200 prêtres, évêques et archevêques. Pour beaucoup, Marthe est une sainte, mais l'église ne s'est pas encore prononcée à ce sujet. Sa vie reste un prodige dont la science ne peut expliquer le mystère. Il faut en effet rapporter qu'ils avaient vu de mystéries. l'église. La science est une sainte, égile. C'est parti !